Dans la littérature locale, il existe un chant nommé Tan Laveo Lausikula. C'est pourquoi nous sommes ici, sur le site de Lausikula. Ce chant fut relevé une première fois par le père Enkel en 1890. Il fut repris courant du XXe siècle par l'ethnologue James Burroughs. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce chant aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il aurait guidé les fouilles archéologiques menées par Daniel Frimigachi au début des années 80. Il est dit dans ce corpus que la sépulture du roi Puhi repose aux côtés de la déesse Kakahu à Atuvalu. Atuvalu, c'est un des sites les plus anciens de Wallis qui se situe, regardez derrière moi, vers les hauteurs de Lausikula. Alors, j'ai voulu voir Atuvalu, j'y suis allée. Ce n'était pas une masse à faire. Bon, une fois sur place, là-haut, on se dit que ça vaut le détour. Par respect pour ce lieu sacré, j'ai préféré prendre mes images et redescendre ici à Lausikula. Alors, dans les années 1980, des ossements sont retrouvés à Atuvalu, à Wallis. Nous aussi, on a retrouvé dans nos archives des images. Ces images impressionnantes, ce serait la sépulture du fameux Puhi. Il mesurait jusqu'à 1,94 m, reposé sur le dos, allongé sur un lit de cailloux, avec une huître perlière et une perle en corail près du cou. A noter qu'une lame d'herminette se trouvait au niveau de sa poitrine. À côté de lui se trouvait également une autre sépulture, plus petite. Il s'agirait d'une femme, selon l'archéologue Daniel Frimigacci. Elle était allongée sur le dos et elle aurait été enterrée vivante, probablement les pieds et poignets. Il s'agirait d'une accompagnatrice, selon Daniel Frimigacci. Et selon l'usage, elle fut enterrée à côté du chef pour l'accompagner dans la mort. Enfin, les datations obtenues sur les fragments osseux situent le décès de Puri entre l'an 1301 et 1410 de notre ère.